A partir d'un petit projet que j'ai fait hier, je suis occupé à peindre trois musiciens habillés un peu comme des arlequins. L'un joue du violon, le deuxième de la flûte et le troisième de la guitare. Vous pouvez nous montrer le dessin que vous avez fait ? Oui, le dessin original il est ici. Voilà, c'est celui du dessus. Et je suis occupé à le faire en grand format. Il ne sera pas tout à fait identique à l'original. Les couleurs ne sont pas non plus terminées, mais la première couche de fond est mise. Maintenant, il va falloir travailler chacune des couleurs pour lui donner un petit peu plus de vivacité. Parce que comme c'est de l'acrylique, ça fonce toujours un peu en séchant. Donc il faut faire un petit peu à la fois, travailler dans la couleur, élaborer des matières et vivifier les couleurs en essayant de juxtaposer des couleurs complémentaires pour valoriser l'ensemble de la peinture. Par exemple, quand un jaune se place à côté d'un bleu, ça le vivifie terriblement. Je fais de la peinture depuis l'âge de dix ans. Donc, j'ai interrompu pendant de longues années et j'ai repris un peu, depuis deux ans, j'ai repris cette activité. Et donc maintenant, il faut apprendre à se libérer de toutes les contraintes qu'on se donne et qui ne sont pas forcément justifiées. Alors ici, j'ai créé une grande ligne oblique, une ligne dynamique. Et il faut essayer qu'on la retrouve à différents endroits. Vous aimez ce que vous faites ? Ah, bien évidemment, on essaie toujours d'aimer ce qu'on fait. Parfois, on est un peu déçu parce que le résultat n'est pas toujours ce qu'on pensait au départ. C'est parfois bien différent. On se fixe un objectif, mais parfois les matières réagissent différemment. Et le résultat n'est pas toujours tout à fait ce qu'on espérait. Donc, il faut travailler avec ce qui se présente et essayer d'exploiter les accidents qu'on rencontre. Ne pas s'inquiéter s'il y a des peintures qui coulent. On va exploiter les effets qui se forment tout seul dans la matière. Vous avez combien de faits, des tableaux comme ça ? Oh, bien, je ne sais pas, je n'ai jamais compté. Il y en a un petit peu partout. Il y en a chez ma mère, il y en a dans la maison de campagne, il y en a dans les armoires, sur mon lit. Il y en a partout. Il y en a aussi dans des collections privées, puisque j'ai deux peintures qui sont parties aux Etats-Unis, dans une collection privée. Donc, voilà, il ne faut pas désespérer. On verra peut-être bientôt dans un grand musée américain. Il faut rêver, il faut rêver. Oh, j'ai déjà exposé, mais il y a une bonne dizaine d'années, si pas plus déjà. C'était dans le cadre des plus beaux villages de Wallonie et d'une activité dans un petit village qui s'appelle Soulm. Donc, j'avais surtout exposé des paysages locaux, etc. Ça avait eu son petit succès, mais je n'étais pas le seul. Il y avait aussi d'autres artistes. Et alors, précédemment, j'ai vendu quelques peintures, mais qui étaient dans un style beaucoup plus traditionnel, même si j'ai toujours bien aimé essayer de structurer un petit peu les tableaux. Donc, il y a sans doute un lien entre ce que je fais maintenant et ce que je faisais précédemment. Mais il faut essayer aussi de faire des choses différentes pour apprendre. Il faut utiliser différentes techniques, faire différents styles. et c'est en variant un petit peu son travail, en faisant ses gammes comme un musicien. On apprend à faire une peinture qui est riche. Et puis, un petit peu à la fois, on trouve son style, on trouve sa technique. Mais il faut vraiment tout explorer pour en retirer un maximum.